Bonjour à toi chers spectateurs, le jeu de Fred Cavallier c'est un film que je redoutais très clairement parce que j'ai un peu perdu espoir avec Fred Cavallier depuis son précédent métrage parce qu'à la base Fred Cavallier j'en suis réellement tombé amoureux et c'est peut-être un des auteurs qui m'avait le plus réconcilié à une époque avec le cinéma français parce que pour moi, pour elle, Abou Portant et Mea Culpa forment une trilogie qui a réussi, je pense en un sens, à révolutionner le cinéma d'action français et le fait qu'avec Radin il soit passé sur de la comédie un peu nulle tout simplement ça m'avait vraiment fait perdre espoir en cinéaste et du coup le jeu, je l'attendais en le redoutant en fait Le résumé pour faire simple, lors d'un dîner entre amis, Marie, l'hôte de ce repas va proposer à tout le monde de poser leur téléphone sur la table et de lire les messages à haute voix pendant toute la soirée était-ce vraiment une bonne idée ? C'est bien, c'est vraiment un film très atypique que nous oeuvre Fred Cavallier il faut savoir que c'est un remake d'un film italien et je trouve qu'il y a une vraie énergie qui se dégage de ce métrage que je n'avais pas ressenti depuis, comme beaucoup n'arrêtent pas de le dire mais je trouve que c'est vrai, depuis le prénom dans le sens où c'est un huis clos qui a un vrai dynamisme qui arrive à être énergique tout en étant confiné à une seule pièce et je ne saurais pas comment dire, mais ça fonctionne vraiment bien et ça amène toute une réflexion autour des smartphones qui est plutôt intéressante, sans être forcément très subtil il ne faut pas non plus se voiler la face mais, par contre, je trouve que le film ne va pas jusqu'au bout peut-être le seul gros reproche que je peux faire à Fred Cavallier sur ce métrage-là mais ça suffit à plomber tout le métrage, en fait c'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'au bout de son propos pour autant, ça n'en reste pas mauvais c'est vraiment cool on se marre, on est touché il y a un vrai jeu avec les genres je trouve que Fred Cavallier, en plus, arrive à très bien mélanger les émotions à faire en sorte qu'on passe du rire à la peur aux larmes avec un petit claquement de doigts et pour moi, c'est peut-être là que réside le génie de Fred Cavallier qui ne nous avait pas fait ressentir depuis Méa Koulpa Souvent, on a tendance à voir la comédie comme un genre qui se limite simplement à l'utilisation de l'humour comme un tremplin dramatique et immersif nécessaire qui construise une base cinématographique propre à la mise en place d'un postulat qui fera rire le spectateur ou au moins, l'amusera Fred Cavallier a pourtant eu l'envie de poser un peu plus que cela au centre de son nouveau long métrage car après un certain radin pas très glorieux le cinéaste français renoue avec la base de son cinéma soit un peu de genre, mais surtout du mystère et de la composition dramatique autour d'une base à laquelle on ne s'attend pas forcément pour un tout assez étonnant mais déconcertant En termes d'écriture, Fred Cavallier s'est vraiment basé sur le scénario de Paolo Genevese et a réussi à composer toute une histoire qui est assez différente du film italien même si évidemment il y a toute la base qui en fait l'essence même qui est placée derrière c'est-à-dire ce fil rouge des téléphones qui sont placés au milieu de la table et qui vont servir entre guillemets de catharsis total pour révéler les différents portraits des personnages et c'est ce point-là que je trouve que Fred Cavallier a vraiment le plus réussi au sein de son film c'est construire des personnages les personnages sont vraiment parfaits je ne sais pas comment il s'est débrouillé parce que ce n'est pas forcément son fort d'habitude d'habitude ce qu'il aime bien c'est surtout construire des situations Fred Cavallier si vous regardez sa fameuse trilogie du cinéma d'action ce qui fonctionne c'est la situation dans laquelle il place les personnages il arrive évidemment à construire des traits de caractère et de personnalité qui permettent entre guillemets au spectateur de se mettre à la place de ses personnages pour elle on est le meilleur exemple mais c'est surtout un mec qui sait placer des situations pour ensuite construire les personnages autour là le fait que la situation soit prétexte à révéler les traits de caractère des personnages permet à Fred Cavallier de développer un nouveau système d'écriture que je trouve vraiment fort c'est-à-dire un trait de caractère les personnages vont se révéler au fil du récit par le biais de traits de caractère qui vont évoluer au fil du métrage son écriture est vraiment entièrement basée là-dessus sur le fait que le spectateur va voir des personnages qui ont un trait de caractère qui va totalement vriller à un moment par exemple je vous donne alors d'idées Vincent est montré comme le mec très calme qui va gérer toutes les situations la manière avec laquelle ce trait de caractère est placé tout du long du film permet entre guillemets à Fred Cavallier de le faire vriller au fur et à mesure que la dramaturgie avance parce qu'il va y avoir des points de bascule qui vont lui permettre d'évoluer et il y a ça avec tous les personnages avec Marco, avec Ben tous les autres personnages sont vraiment construits de cette manière là un trait de caractère avec lequel Fred Cavallier s'amuse à redessiner toute leur personnalité et il n'y a pas que ça qui fonctionne évidemment dans l'écriture mais il y a aussi un énorme point négatif en se basant sur le film de Genovese l'auteur français parvient à construire quelque chose d'assez fort pour que sa base dramatique fonctionne indépendamment et construise tout un aspect fantastique et proche d'un genre très poétique qui joue ainsi avec une base émotionnelle forte et étonnante en un sens ainsi se développe une histoire qui prend au trip mais qui sans trop en dévoiler laisse un peu perplexe dans son dénouement comme si finalement Cavallier malgré tout ce qu'il choisissait de construire décidait dans un dernier temps de refuser son scénario et ainsi le déconstruire face à nous comme une nécessité dramatique et philosophique presque En termes de mise en scène je dois avouer que Fred Cavallier c'est pas un mec qui on va dire est capable de rester en place si vous regardez la plupart de ses films sa caméra elle est très mouvante elle a tendance à partir dans beaucoup de directions à jouer avec le travail du mouvement justement de l'avancée d'un personnage du fait qu'il va être constamment en train de sauter d'une situation à une autre et donc sa caméra n'est jamais fixe c'est étonnant de le voir choisir comme sujet un film qui va s'enfermer dans une pièce et pour autant je crois que Fred Cavallier n'a quasiment aucun plan qui reste vraiment fixe et quand c'est le cas la mise en scène amène tout de même par le biais du montage et des effets de style du rythme même au sein d'un plan qui peut sembler fixe je crois que honnêtement il doit y avoir que 2-3 scènes où Fred Cavallier pose vraiment sa caméra et décide de laisser la situation évoluer le reste du temps il passe son temps à surdynamiser l'ensemble et je trouve ça assez génial parce que c'est ça qui permet au film de vraiment réussir à tenir la route tout en restant un huis clos qui tient son postulat de départ c'est à dire laisser les personnages enfermés à aucun moment le film sort de cette idée là à aucun moment le film ne va plus loin que cette base là il reste dans l'enfermement mais Fred Cavallier apporte du dynamisme de l'énergie, du punch de la vivacité d'esprit au travers d'un jeu de montage de cadres, d'enchaînement de plans et de mouvements de caméras qui permet au film de montrer que les personnages ne sont jamais stables ce qui est très intéressant c'est qu'on peut voir dans cette mise en scène un travail de ce qui se passe dans leur tête parce qu'ils savent que leurs téléphones sont sur la table et entre guillemets à partir de ce moment là tout peut arriver et qui dit tout peut arriver dit qu'on ne peut pas rester en place et ça il le met très très bien dans la scène au delà de d'autres très très bonnes idées Cavallier joue plutôt bien avec la base de son huis clos et réussit à construire un tout prenant et rythmé malgré l'enfermement de ses personnages et en cela le cinéaste impressionne car plus que jamais ce genre reste d'une complexité en termes de scénographie et de développement dramatique le cinéaste n'en perd pas son mordant et le retrouve même presque après l'avoir perdu sur Radin pour donner lieu à un métrage qui fonctionne mais qui encore une fois de par son postulat et la manière avec laquelle il le tourne perd presque le spectateur pour finalement le laisser totalement perdu en fin de métrage et ne pas totalement assumer ce qui aurait pu en découler tout simplement en termes de casting comment vous dire je ne saurais simplement limiter le casting à vous citer tous les acteurs je vais le faire juste après mais pour moi ce qu'il faut retenir c'est que ce genre de film est la parfaite démonstration d'un réalisateur qui a eu envie de construire le casting parfait parce qu'il avait des personnages il a eu envie de les écrire parfaitement comme je disais avant et donc qu'est-ce qui fait la complémentarité de cette écriture le casting et là il a réussi à trouver des gueules de cinoche qui fonctionnent à merveille Elbaz Bégeot Gadebois Thillier Zem Clément De Groot ils sont tous parfaits et tiennent largement le métrage de bout en bout en posant des prestations tout simplement magnifiques et saisissantes de profondeur au fil de l'évolution du récit au bout du compte le jeu est un film qui risque de laisser pas mal de personnes décontenancées déconcertées à la sortie de la salle parce que la fin comme je l'ai évoqué avant remet beaucoup trop de choses en cause et pas forcément dans le bon sens pour autant le film arrive à se suffire à lui-même tient un postulat pendant une heure et demie qui est vraiment bien foutu arrive à laisser à la fin un message au spectateur qui lui permet de réfléchir et d'assez bien on va dire remettre en perspective tout ce qui s'est placé devant lui donc en soit le jeu de Fred Cavallier j'ai envie de vous dire pourquoi pas c'est une bonne comédie c'est un peu plus que cela heureusement et ça réussit à tenir la route malgré sa fin un petit peu mancale donc ouais pourquoi pas allez-y je pense que vous allez passer un bon moment à plus